« Entrez de rentrer chez vous. Rentrez. Allez-y, on ne veut pas de vous ici. » Ce fut une journée du samedi très tendu. Les manifestants qui avaient donné un ultimatum aux soldats français pour quitter la ville de Kaya ont tenté de pénétrer sur le site où sont stationnés les camions. Les manifestants ont pu tout de même accéder au site, ce qui a obligé les soldats français à utiliser la force en procédant à des tirs de sommation pour espérer les dissuader, les séparer et les éloigner. De leur côté, les gendarmes burkinabés ont lancé des gaz lacrymogènes pour éloigner à leur tour les manifestants qui essayaient de revenir après avoir constaté les blessés dans le rang. Juste après ces tirs, plusieurs personnes ont été transportées à l'hôpital de la ville de Kaya. Et pour tenter de désamorcer la crise et permettre au convoi de revenir sur Ouagadougou, le gouverneur de la région a dû intervenir à deux reprises. Il avait négocié pour que les manifestants laissent revenir le convoi sur la capitale. Le Kaya, région sensible du Burkina Faso, est entré en phase d'ébullition depuis l'arrivée des troupes françaises sur leur sol. Il a fallu attendre la nuit de samedi à dimanche pour voir le convoi prendre le départ pour Ouagadougou. Le dernier des 60 véhicules du convoi a quitté le site de stationnement tôt dans la journée du dimanche.